Véronique Cabu bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'épouse du caricaturiste Jean Cabu dit Cabu, l'un des grands dessinateurs français de la seconde partie du 20e siècle et assassiné par deux djihadistes dans les locaux de Charlie Hebdo. C'était le 7 janvier 2015 à l'âge de 76 ans et nous vous recevons aujourd'hui Véronique Cabu à l'occasion de la sortie d'un livre-événement, Cabu la rafle du Veldiv. C'est publié aux éditions Talendier accompagné de la présentation de l'historien Laurent Joly. Ce livre, Véronique Cabu, est publié 80 ans après les événements et il reprend des dessins commandés à Cabu en 1967 par le magazine Le Nouveau Candide au moment de la sortie du livre La grande rafle du Veldiv de Claude Lévy et Paul Tillard, une enquête qui marquera les esprits et une rupture dans la connaissance en France de la rafle. Pourquoi Véronique Cabu avez-vous décidé de donner votre accord à cette publication 55 ans après cette première diffusion dans Le Nouveau Candide ? Tout simplement l'actualité. L'actualité c'est le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv et il me semblait absolument nécessaire que ces dessins que je connaissais, que je connaissais partiellement mais que je connaissais, puissent être, on puisse en faire quelque chose et avec Laurent Joly, je lui ai montré les dessins et il a tout de suite été convaincu. D'abord premièrement il reconnaissait dans les dessins ça, ça s'est passé à tel endroit, à tel endroit. Laurent Joly qui vient de publier un livre, une enquête, une monographie sur le sujet. D'accord, mais comme il connaissait très bien le livre de Lévy et Tillard, il connaissait aussi toutes les situations. Donc ça c'était absolument formidable et on s'est dit deux choses. Première chose, un livre et deuxième chose, une expo. Et l'expo c'est au mémorial grâce à Sophie qui a mis toute son énergie et son talent, une exposition. Donc on est allé voir les éditions Taillandier, on est allé voir Jacques Frèj et l'équipe du mémorial. Et voilà, aujourd'hui c'est l'expo en amont du 80e anniversaire de la RAF. Alors on y vient à cette exposition également événement avec ces 16 dessins qui sont présentés depuis ce matin dans une exposition au mémorial de la Shoah à Paris. Sophie Nian-Giscard, bonjour à vous. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice des affaires culturelles du mémorial et on charge donc de cette exposition. C'est la première fois qu'une exposition monographique d'un dessinateur de presse est présentée au mémorial. Qu'est-ce que ces dessins de Cabu ont de si singuliers, de si particuliers ? Il faut les voir, que ce soit dans le livre ou en originaux dans l'exposition, pour comprendre ce qu'ils ont de particuliers. Ce sont vraiment des 16 dessins magnifiques. Techniquement, c'est vraiment intéressant de voir. On connaît Cabu, dessinateurs de presse, sont très rapides. Mais là, on est vraiment sur un dessin extrêmement fouillé, extrêmement... Alors, qui fait... Véronique et Laurent rappellent les influences de Cabu, notamment Albert Duboux. Et on voit effectivement que... Quel dessinateur était Cabu ? C'est-à-dire que ces dessins sont... Alors moi, je dis sur l'art Véronique, ils sont extrêmement pédagogiques parce que c'est... Vous savez qu'il n'existe quasiment aucune image de la rafle. Et donc là, tout à coup, on a des images de la rafle, même si elles ont été faites bien longtemps après. En même temps, elles sont faites d'après des témoignages qui ont été publiés dans le livre de Lévi Thillard. Et Cabu, voilà, il sait parfaitement reprendre le détail de la rue. On voit les affiches pétainistes. On voit... Chaque visage est différent. Enfin, on est vraiment... Pour ceux qui ont apprécié des fictions, même comme la rafle ou autre, là, on est dans une fiction en images, complètement. Véronique, Cabu, comment Cabu a-t-il accueilli en 1967 ce livre, ce qu'il lit dans le livre de Lévi Thillard ? Écoutez, il l'a lu et il dira plus tard, et il me l'a toujours dit, qu'il a fait des cauchemars en l'illustrant. Parce que c'était un tel choc pour lui en 67. Il avait seulement 29 ans et tout d'un coup, il y avait une révélation qui expliquait ce qui s'était passé. Et comme on lui demande de l'illustrer, il est obligé de rentrer dans les détails. Il est obligé de concevoir ses dessins, cette quinzaine de dessins. Et il est là... Il met tout son talent, toute son énergie à les dessiner pour justement rendre hommage aux victimes, quelque part. Et vous écrivez dans l'avant-propos qu'il en restera marqué toute sa vie, finalement. Ah oui, oui, tout à fait. Deux choses l'ont marqué. Vraiment, c'est illustré, c'est la rafle du Veldiv et son service militaire en Algérie à l'âge de 20 ans, 27 mois. Alors, vous le disiez, Sophie Nagiscarde, à l'instant, il n'existe qu'une seule photo de la rafle. Une photo d'ailleurs qui a été censurée par les nazis. C'est ce que rappelle dans le livre Laurent Joly. Dès lors, dans quelle mesure ces dessins de Cabu, ces 16 dessins ont contribué, selon vous, à aider les Français à se représenter l'aurore absolue de cette rafle ? De cette rafle, je pense notamment aux Français de manière générale, mais aussi aux enfants des victimes ou des rescapés qui parlaient assez peu, finalement, après le retour des camps. Véronique Cabu et Sophie Nagiscarde. Je ne sais pas quel a été l'accueil, finalement, enfin, comment a été la diffusion du Candide en 1967. Là, les dessins, on ne les connaissait pas. Donc, lorsque Véronique et Laurent sont venus au mémorial, on a trouvé ça vraiment génial, justement, parce qu'en l'absence de représentation, avoir un dessinateur tel que Cabu et puis bon, la qualité des dessins fait aussi que, comme je le disais tout à l'heure, la portée pédagogique est énorme. Je ne peux pas dire, je crois que pour ceux que j'ai vus, il en reste quand même encore quelques-uns qui ont vu l'exposition depuis hier au Monde du Vernissage. Tout le monde est très ému par la représentation. Véronique Cabu sur 67, alors comment ça se passe après la publication ? Écoutez, j'en sais rien. Je n'étais pas dans la vie de Cabu à ce moment-là. Mais je sais que la conversation entre nous, au moment où des moments clés, notamment au moment du discours de Jacques Chirac sur la reconnaissance de la police française, l'irréparable, j'aime bien ce terme. Et on va l'écouter. C'est prévu. Jacques Chirac, 1995, le 16 juillet, lors de la commémoration de la raflée du vernis. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à notre tradition. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Véronique Cabu. Bien, c'est tout à fait ça. Je me souviens de cette conversation et Cabu en était très émue et moi aussi, forcément, quand cette déclaration a été faite par le président Chirac. Alors, ce qui représente Cabu sur la quasi-totalité de ses planches, c'est comme le souligne Laurent Joly, la solitude des Juifs. Ils sont généralement seuls face aux policiers français qui viennent les rafler dès les premières heures du matin, souvent avec la collaboration des gardiennes d'immeubles. Et ce qui est très fort, je trouve, Véronique Cabu, ce sont les visages des victimes tels que se les représente Cabu, leur peur, leur dignité aussi, leur angoisse sur ce qui les attend. Je pense notamment à la planche de l'autobus qui les mène soit au Veldiv, soit au camp de Drancy. Rendre un visage aux victimes, c'était la priorité de Cabu ? Oui, je pense que je me demande s'il ne se met pas dans la peau des personnages et il se dit comment vais-je les traduire ? J'en sais rien. De toute façon, quand on lui demandait comment tu fais, c'était toujours des réponses à côté de la plaque. Donc là, je pense qu'il met toute son intelligence, sa compétence. Dans le bus, là, il y a, très intéressant, il faudrait que vous le regardiez dans le livre ou à l'expo. Il y a trois visages d'enfants. Il y en a deux qui regardent, ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait dans un bus ? Mais en même temps, ils sont quand même des petits, donc ils sont contents d'être dans un bus, mais derrière, leurs parents, c'est juste les visages des parents, montrent toute la détresse et leur solitude aussi. Sophie Nagiscard, à la fois sur cette planche, il y en a une autre aussi qui est très forte, l'enfer du Veldiv, où, et Laurent Jolie le rappelle également dans les textes, rien n'est prévu à leur arrivée, ils n'ont ni à boire, ni à manger, il fait extrêmement chaud et on le sent, on le perçoit presque physiquement, regardant cette planche sur l'enfer du Veldiv. Oui, franchement, elle est vraiment incroyable, cette planche, entre les différents groupes, toutes les scènes qui sont évoquées de détresse, les mamans avec leurs enfants, les personnes âgées, les enfants aussi, je trouve, qui jouent, comme dit Véronique, on les retrouve dans le bus. On voit l'insouciance de l'enfance et en même temps la souffrance, en même écrite. Que dire, le dessin est formidable, et puis il y a toute cette mémoire aussi visuelle de Cabu sur la structure du Veldiv, puisqu'il ne faut pas oublier que le Veldiv avait été détruit depuis presque dix ans, lorsque Cabu dessine cet intérieur, et tout ce contraste qu'il sait mettre en scène entre cet espace énorme, donc là aussi on ressent finalement l'importance du nombre de gens qui ont été enfermés pendant quatre jours. Et c'est quand même ça qui fait comprendre la détresse. C'est-à-dire que vous avez 6000 personnes enfermées sans toilettes, sans eau, sans nourriture, femmes, enfants, personnes âgées, dans une chaleur énorme, les gens deviennent fous. Que dire sinon ? C'est un grand livre. Merci beaucoup Véronique Cabu d'avoir été avec nous. Sophie Nagiscard, merci à vous. Livre donc Cabu, La rafle du Veldiv, avec la présentation de l'historien Laurent Joly, séparu chez Talendier. Et puis il faut évidemment courir, découvrir cette exposition au mémorial de la Shoah à Paris, dans le quatrième arrondissement. Entretien retrouvé en podcast sur RadioJ.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Mesdames, merci beaucoup et à bientôt sur RadioJ. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup.